L'entraîneur en basketball des gaillards du Cégeot-Bejonquais, Philippe Urtubis, a été nommé à la barre de l'équipe québécoise des moins de 17 ans en vue des championnats nationaux de l'été prochain. C'est la première fois qu'un entraîneur de la région sera à la tête de cette équipe provinciale. Pour nous en parler, je reçois le principal intéressé sur notre plateau. Philippe Urtubis, bonjour. Bonjour, Roby. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être nommé à la barre de cette équipe? C'est un accomplissement. Ça fait quand même trois ans que je donne au niveau des équipes d'excellence de la fédération, toujours comme assistant entraîneur, mais j'avais comme objectif éventuellement de réussir à prendre un poste d'entraîneur-chiffre. Alors, c'est vraiment un accomplissement autant individuel, mais en même temps, c'est une reconnaissance de mon travail. Pourquoi, selon vous, la fédération vous offre-t-elle son vote de confiance? Je pense que dans le passé, ils ont adoré travailler avec moi. Que ce soit tous les entraîneurs-chefs avec lesquels j'ai travaillé avec eux précédemment, ils ont aimé mon travail, les commentaires au niveau des dirigeants de la fédération ont été positifs. En même temps aussi, je pense que je suis quelqu'un qui est ouvert. Puis en même temps, je suis quelqu'un aussi qui aime critiquer, mais amener des solutions. Ce qui fait qu'en même temps, c'est ce qu'ils ont besoin en ce moment, je pense, à la fédération. Est-ce qu'on ressent une pression un peu d'être nommé finalement à la barre de l'équipe provinciale? Oui, oui, parce que je ne cacherais pas que le fait d'être en région, je veux dire, fréquemment, les athlètes viennent des grands centres. Souvent aussi, il y a plusieurs entraîneurs. Je veux dire, des entraîneurs de basketball dans la province, il y en a sûrement des centaines, on pourrait dire. Donc, d'être nommé entraîneur-chef au niveau de l'équipe U17 amène une pression performée. Surtout que le Québec aussi doit, je pense, au minimum, à chaque année, chercher un podium. Donc, il y a un critère de performance. Puis en même temps, d'aller chercher la confiance des athlètes. Comment votre passé un peu avec votre bagage finalement antérieur peut vous aider pour cette nouvelle nomination? Bien, c'est certain que… Je pense que pour être entraîneur-chef, c'est un passage qui l'oblige de faire des détours comme assistant entraîneur. J'ai dit détour, ce n'est peut-être pas le mot, mais c'est vraiment, vraiment mon rôle d'assistant dans les trois années précédentes et à tous les niveaux, que ce soit avec l'U15, que ce soit avec l'U17 et même pendant les Jeux du Canada, va m'aider à savoir laquelle meilleure préparation doit avoir pour les championnats nationaux ou encore au niveau des choix des athlètes aussi. Donc, c'est tout des choses. Soit qu'on a fait des erreurs dans le passé ou des bons coups, ça va être de répéter les bons coups et de corriger les erreurs. Et comment vous voyez la transition, justement, entre le fait d'avoir été adjoint et maintenant entraîneur-chef? Je pense que ça va être assez facile. Le groupe d'individus, pour l'an prochain, j'ai principalement coaché, en tout cas le principal noyau, qu'on pourrait dire. Soit je les ai eus dans le temps que j'entraînais au niveau U15 ou l'an passé avec l'U17. Donc, ils me connaissent tous. Puis en même temps, quand tu es entraîneur adjoint avec les équipes du Québec, ils savent que tu es un head coach, je pourrais dire, avec un nouveau anglophone. Donc, tu es un entraîneur-chef aussi. Donc, tu as un respect. Tu n'as pas à te battre pour aller chercher un respect parce que tu es entraîneur adjoint. Donc, le passage va se faire facilement. Donc, l'impact des Jeux du Canada était encore plus positif, l'événement de cet été? Oui, vraiment positif. C'est plus gros. C'est plus de gestion. C'est plus de stress parce que, d'ailleurs, la compétition était au Québec. Donc, le fait que ce soit à Sherbrooke, ça rajoute encore une pression. Donc, si on a réussi à faire face à toute cette pression-là et remporter une médaille de bronze, passer à un panier d'être en finale des Jeux du Canada, je pense qu'on va être capable de le faire avec cet été en tant qu'entraîneur-chef à l'équipe du Québec U17. Justement, quel sera l'objectif pour ces championnats nationaux-là, considérant que le Québec a obtenu le bronze à ces derniers? Mes patrons à Fédé ont été clairs. Je veux dire, cette année, il faut viser un podium pour, après ça, essayer d'améliorer notre position sur deux ans. Pourquoi c'est important pour la fédération d'aller chercher un podium à chaque année? Une question de financement. Je veux dire, si vous connaissez un peu le financement des fédérations de basketball, c'est certain qu'il y a des cotes en lien avec les performances des nationaux. Après ça, il y a du financement en lien avec le nombre d'athlètes qui placent sur les équipes canadiennes. Donc, ça, c'est des surplus au déjeuner au financement qui est accordé au niveau de ces fédérations-là. Donc, c'est certain qu'il y a un critère. Au-delà du financement, je pense que la première des choses, c'est la fierté du Québec à ce niveau-là. Je pense que ça, c'est la principale. Puis, c'est celle qui doit être en haut de la liste. C'est de mettre l'équipe du Québec, puis de mettre la fierté de jouer pour les équipes du Québec dans le cœur de tous, tous, tous les athlètes de basketball québécois. Puis, en même temps, je veux dire, même si un jeune exemple n'a pas fait l'équipe du Québec, il faut qu'il ait le goût de suivre cette équipe, puis de dire, regarde, j'étais présent au camp d'identification, puis lui, j'ai joué contre au camp d'identification. Donc, de s'approprier ces équipes-là. Je pense que, puis ça, on va le faire uniquement si on réussit à gagner après année. Si on revient un peu plus du côté personnel, ça représente quoi, votre charge de travail avec ce nouveau poste? C'est beaucoup de sacrifices. La première des choses, quand j'étais rentré ma première année comme assistant, on m'avait très clairement dit, dans le temps, c'était Mehdi Stambouli, qui était assistant-entraîneur, qui a joué un rôle extrêmement important pour moi dans la confiance que la Fedi me donne aujourd'hui. Mehdi m'avait dit, « Phil, je comprends que tu es un coach de la région, mais tu dois agir comme si tu restais à côté des gymnases de Montréal. » Donc, tout ce qui est transport, tout ce qui est logement, toutes ces choses-là. Donc, je dois m'organiser, puis je dois être aussi disponible que si c'est un entraîneur de Montréal qui est en place. Puis que c'est certain que pour moi, ça demande le double des efforts. En terminant, Philippe, quand est le prochain camp d'évaluation pour l'équipe Québec U17? Le 29 et 30 décembre, tous les athlètes de la région, que ce soit de 14 ans et moins, jusqu'à 17 ans et moins, sont invités au camp d'identification de la Fédération de basketball Québec. C'est le 29 et 30 décembre. Ça se passe à l'école sondale Lucien-Pagé, qui est sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Philippe Urtubis, merci beaucoup. À la maison, on se revoit la semaine prochaine pour un autre bulletin ATM Nouvelles. Sous-titrage ST' 501